Rebonsoir, bienvenue dans ce livre de la suite, toujours en bonne compagnie avec Natacha Dixor. Et Eva, quel est le secret des aventures qui durent ? On va fêter les 10 ans de l'émission La Bande Originale sur France Inter avec Nagui et Lela Kadour. Et puis on lui doit une part de notre patrimoine national, la grande vadrouille, les aventures de Rabi Jacob, l'As des As, il y en a tant. Sa plume ciselée n'a cessé de se réinventer. Aujourd'hui, elle préside le festival du film policier à Reims. Daniel Thompson est notre invitée. Ça faisait 10 ans qu'on attendait le nouvel album de la chanteuse Émilie Simon. Elle interprétera tout à l'heure sur la scène de Célèbdo sa chanson Soleil. Nous accueillons Daniel Thompson, Nagui et Lela Kadour. Bonsoir, merci d'avoir annoncé l'ébdo. Bonsoir Louis. Bonsoir Nagui. Bonsoir René. Merci pour l'invitation. On est très content de vous recevoir tous les trois. Lela Kadour et Nagui, vous animez, entre autres, la bande originale du lundi au vendredi de 11h à 12h30 sur France Inter. Une émission qui fête ses 10 ans. Ce soir aussi, Nagui, c'est le deuxième Prime de n'oubliez pas les paroles, le tournoi des maestros à 21h10 sur France 2. J'ai tout bon. Daniel Thompson, vous êtes la présidente du jury du festival du film Policiers Rince Polar. Ce sera du 9 au 14 avril. Est-ce qu'on a eu raison de vous réunir ? C'est Eva Rock qui m'a décidé. On va voir. C'est un peu comme sur les sites de rencontres. Est-ce que ça matche entre vous ou pas ? C'est juste que c'est une émission la plus courte du mois. Je ne vais pas m'aventurer sur... Vous dites non et c'est fini. Je ne vais pas m'aventurer justement sur l'idée du troupe. Parfois, ça m'a dit ça. Mais ça matche entre vous sur un truc plus sérieux, en fait, quand on parle tout de suite de nourriture terrestre et notamment quand il s'agit de littérature. Daniel Thompson, les mots sont quand même votre matière première et vous aimez aussi les mots des autres. J'ai cru comprendre qu'enfin, vous étiez plongé dans la bibliothèque Rose. Le premier qui fait une remarque sur mon accent... Rose. Et vous avez raison parce que qui n'a jamais lu une histoire de la comtesse de Ségur ? Eh bien, regardez, petit cadeau en archive. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, ces critiques sont toujours justifiées ? Qu'est-ce que vous appelez les critiques pédagogiques ? Je voudrais bien le savoir, par exemple. Justement, les châtiments corporels, par exemple. Les châtiments corporels, il y en avait. Pensez bien que lorsqu'il y avait un châtiment que Mme Fichiné a infligé à Sophie, par exemple, aussitôt une madame de Rosebourg ou une madame de Florville intervenaient en disant « mais ça ne se fait pas, mais il ne faut pas ». C'était au contraire une prise de conscience, si vous voulez. On arrivait à faire des enfants le témoin de ce que les grandes personnes pouvaient faire. C'était la petite fille de la comtesse de Ségur qu'on a retrouvée au milieu des archives de Lina. Et c'est un tournage à Nice, à la meilleure ville du monde. Alors, Leïla, je ne sais pas si les malheurs de Sophie vous ont donné envie de devenir professeure de lettres, ce qui a été votre première vie. Mais vous avez dit un jour, j'ai trouvé dans la culture une sorte d'élixir qui m'aide à me sentir mieux. Récemment, les récits de Nicolas Mathieu vous ont enchanté. C'est vrai. Et puis, il y a aussi une femme qui vous en chante régulièrement. Les histoires que vous racontez, ce sont toujours vos histoires. C'est quoi ? C'est une mise à nu, une recherche de vous-même en littérature ? Je crois que plus exactement, c'est plutôt une recherche d'un moi, mais dans ce qu'il a de commun avec d'autres existences. Ce n'est pas ma vie qui m'intéresse, je crois. C'est ce que tout le monde vit. Il y a quand même un truc très fort entre vous deux. Vous ne vous connaissiez pas quand vous avez entamé la bande originale. Vous, enseignante, vous, fils d'enseignant, votre papa et votre maman, votre professeur de lettres tous les deux. Je ne sais pas à quel point ça a pu vous rassembler au début de votre histoire, mais en tout cas, les mots sont toujours là entre vous. Nagui, on vous interroge, je t'avais plus souvent sur vos goûts musicaux que sur vos goûts littéraires. Pourtant, avec vos parents que vous avez vécu dans les livres, vous avez même dit, j'en ai gardé le goût au point d'avoir une immense bibliothèque chez moi. Et puis, il y a eu ce moment incroyable. On est en 1994. C'était il y a 30 ans. Enfin, j'ai une grosse discothèque aussi. Oui, je le sais bien, vous avez une grosse discothèque, mais c'est moins étonnant, si vous voulez. Oui, j'aime. Parce que je sais que vous ne savez pas lire. Je colorie très bien les ronds. Je sais que vous coloriez très bien. Il ne fait plus de ronds sur les ronds. Non, mais il y a eu un moment, plus sérieusement, il y a eu un moment que je trouve assez formidable. C'est il y a 30 ans, on est en 1994. Vous êtes un des invités de Bernard Pivot. Le sujet de l'émission, c'est... La langue française. Oui, le devenir de la langue française. On n'arrête pas de dire qu'il faut écouter les idées qui viennent d'ailleurs. On n'arrête pas de dire qu'il faut démocratiser, ouvrir, faire une grande Europe. Et à côté de ça, on veut figer, je suis désolé de reprendre encore une fois cette expression, mais on veut figer une langue qui n'a pu exister que par son usage, que parce qu'elle a pu apprendre des autres mots. Quand on prend le dictionnaire et quand on regarde, les trois quarts des mots viennent de l'italien, du turc, de l'arabe. Hazard, ça vient de l'arabe. Bagatelle, ce qu'on disait tout à l'heure, ça vient de l'italien. Ce ne sont que des influences. Il paraît que votre maman était très fière de votre participation à ce bouillon de culture. C'est une certaine pression pour un animateur de jeux et de musique de se retrouver chez Pivot, qui était la mecque quand même de la littérature française, avec Denise Bombardier, qui était extrêmement agressive, sur la défense de la langue française, sur l'anti-américanisation que j'entends et que je comprends. C'était très chaud, la conversation. C'était très chaud. Et on ne peut pas dire qu'il y avait un respect mutuel au début. Donc j'ai senti une forme de mépris. Ce qui a fait que forcément, mécaniquement, vous vous tendez avec le risque d'être désagréable et donc de ne pas du tout plaider la cause que vous défendiez. Et je me suis... Maman, on a beaucoup parlé du latin aussi avec Laila, maman était prof de latin, grec et français, et défendait le côté vivant de la langue. Et le côté vivant de la langue, on le retrouve beaucoup dans le discours politique aujourd'hui, c'est dans le mélange, dans l'ouverture, dans l'acceptation. Et quand on prend les racines de notre dictionnaire, c'est vrai, qu'on est déjà pluriculturel et qu'on ne peut pas aller contre ça. Attention, ça devient la grande librairie, on va voir des problèmes. Daniel Thompson, vous présidez le jury du festival du film policier Reims-Polars du 9 au 14 avril. On est tellement heureux de vous recevoir, on vous doit tant. Les plus grands succès populaires du cinéma, c'est vous, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, Les Aventures de Rabi Jacob. Vous parlez de mon père quand même. La Boum, oui, j'allais le dire. La Reine Margot, L'As des As, L'étudiante, entre autres en tant que scénariste. Mais il y a aussi les films que vous avez réalisés, Fauteuil d'or 4, La Bûche en premier, Le Code a changé. On a essayé de calculer. On arrive à 80 millions d'entrées en tout. Et vous dites, quand on regarde tous ces films, on a vu La Petite Mosaïque tout à l'heure, que le scénario le plus difficile à écrire de votre carrière, c'est Rabi Jacob. Pourquoi ? Eh bien parce que, par exemple, puisqu'on avait envisagé de faire une suite, ce qui était une idée de Jules, le dessinateur Jules, que vous connaissez tous, et qui avait eu cette idée de reprendre aujourd'hui les enfants et les petits-enfants de tous ces personnages, qui sont d'ailleurs très, très, très typiques la représentation de la France d'aujourd'hui. Et donc, on s'est mis au travail. Eh bien, on n'y est pas arrivé. Et il y a plein de fois, pendant l'écriture du scénario des aventures de Rabi Jacob, où on s'est dit, on ne va pas y arriver. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un scénario, je touche du bois, je peux le dire maintenant, sans fausse modestie, qui est très, très réussi. Oui, oui, ça vous pouvez le dire. Il y a deux, trois ventres moues quand même. Il y a des pièges, ça consiste à ça, un scénario de... Parce que c'est une comédie, mais c'est quand même aussi un film d'aventure. Donc on jonglait dans, est-ce qu'on peut dire ça, est-ce qu'on ne peut pas dire ça, est-ce qu'on va tout à coup... Enfin, notre grande préoccupation d'ailleurs, c'est qu'on était terrorisés à l'idée de heurter la communauté juive, et qu'à l'époque, on était beaucoup moins pointilleux sur ce que pouvaient faire aux autres, parce qu'il faut le dire. Mais enfin, on était quand même sur le fil du rasoir. On avait demandé au rabbin Josie Heisenberg de nous rejoindre pour plusieurs séances de travail, parce qu'on n'était pas du tout, du tout, des spécialistes d'aucune religion, et celle-là non plus d'ailleurs. Et donc, on était terrorisés à l'idée de heurter les sensibilités, et de dire des bêtises tout simplement. Et aujourd'hui, ça devient carrément impossible ? C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des sensibilités, aujourd'hui, vous caractériseriez ça comment ? D'abord, on est rattrapé encore plus vite qu'à l'époque par l'actualité. C'est-à-dire qu'il se passe tout le temps quelque chose. Et donc, pour l'instant, on en est là, mais bon, on en reparlera peut-être un jour. Et vous disiez, c'est dur de trouver le nouveau Louis de Funès. Justement, quand vous racontez l'écriture du scénario, vous disiez, quand on écrit la scène mythique du Schoen-Gum, sur le papier, c'est pas drôle. Mais on a les images où Louis de Funès est en train de répéter la scène, on va voir cette archive exceptionnelle, on va regarder les images, voilà. C'est là, c'est lui qui fait toute la force de cette scène, par son interprétation. Au début, vous aviez un doute. D'abord, ça a été très, très bizarre, parce qu'on est allé visiter une usine de Schoen-Gum, parce qu'on voulait voir comment c'était. Et on est arrivé dans une espèce d'endroit où on nous a mis une charlotte, un masque. C'était très surveillé. On avait l'impression vraiment d'arriver dans une usine nucléaire. Et on est rentré là, et il y avait comme des espèces de frigos géants. On ne voyait rien. Il n'y avait rien de ce qui est, évidemment, dans le film. Alors déjà, on s'est dit, oh là là, mais comment on va faire, comment on va faire ? Et puis, en fait, on nous a dégoté une usine de sucre dans le nord de la France qui allait fermer, parce que d'ailleurs, les gens travaillaient dans des conditions effroyables, dans des cuves qui sont celles-ci, qui étaient sur place et qui ont été refaites pour la scène en studio. Et donc, on a trouvé le rêve de ce qu'on avait écrit. C'est-à-dire qu'on pouvait, évidemment, tout à coup, avoir toutes ces petites billes qui sortaient de partout. Et surtout, c'est De Funès et les autres qui tombaient dans cette... Parce que les vraies cuves, c'était de la mélasse. C'était marron. Ça avait une odeur absolument terrible. Et les ouvriers qui travaillaient là-dedans étaient carrément nus. Ils avaient juste un slip tellement il faisait chaud. Quel était, pardon, le degré d'improvisation de Louis de Funès ? Qu'est-ce qu'il a porté en plus ? C'était extraordinaire, parce que, par exemple, il n'était pas du tout prévu qu'il retourne une deuxième fois. Et ça, c'était l'entente formidable que mon père avait avec lui. C'est-à-dire qu'il laissait toujours, toujours, toujours la caméra tourner. Et que Louis, tout à coup, faisait des choses démentes. Et quand, effectivement, la deuxième fois, il replonge, c'est ahurissant. Ça, on lui... Ça n'était pas écrit, par exemple. C'est lui qui fait que la scène, elle est incroyable. Pour la petite anecdote, ensuite, à la première projection privée, il trouve tout nul. Et vous avez tellement peur que nous aussi, on trouve ça nul derrière. Vous ne vous sentez pas tout de suite que ça va être un succès ? Non, c'était une projection douloureuse. Et il y avait un silence dans cette salle. C'était absolument palpable. C'était atroce. Et moi, j'étais derrière Louis et je voyais sa nuque toute droite, comme ça. Il regardait le film. Il se regardait. Il n'a pas ri une seule fois. Personne n'a ri jamais. Donc, on voit un autre film. Comme quoi, on peut se tromper. Oui. On a une autre archive où on voit le duo qu'on adore, Bourvil et Dauphinès, sur le tournage du Corneau. On regarde. Lorsqu'on a été jusqu'à Saint-Tropez pour y être gendarme, qu'est-ce qu'on vient faire, regard qu'elle s'en est ? De toute façon, on n'a pas encore la fin. On ne pourra pas vous le raconter. Ah, vous ne savez pas vous-même ? La fin est encore dans la tête des auteurs. Mais ça se dessine assez bien, d'après ce que Ouvry nous a raconté. Le film sortira quand ? C'est brillant, je crois. Oui, pour le Mardi Gras. Vous viendrez le présenté dans la région ? Je ne sais pas. Lui, il viendra peut-être, parce qu'il aime beaucoup Carcassonne. Il est attiré par le cassoulet. Elle est belle, cette complicité. Vous dites pourtant que c'était le jour et la nuit. Dauphinès, dans la vraie vie, était beaucoup plus en retrait, alors que Bourvil était tout le temps joyeux. Mais on le voit, là. Ne serait-ce que la manière de rire. J'adore ce rire de Bourvil, je dois dire. Qui a l'air incontrôlable. Alors qu'on sent très bien que Dauphinès est en contrôle, toujours. Vous avez co-écrit 11 films avec votre père. Vous avez aussi beaucoup écrit avec votre fils, Christopher, notamment en fauteuil d'orchestre. Qu'est-ce que ça apporte de bosser en famille ? Est-ce que c'est toujours simple ? Ou est-ce que ça prête le flanc aux engueulades ? Non, ce n'est pas des engueulades. Ce sont des discussions à n'en plus finir. D'une certaine manière, de toute façon, c'est le metteur en scène qui a toujours raison. C'est lui qui va faire le film qu'il veut. Donc on peut lutter. Ah bah tiens, c'est intéressant. Mais ce ne sont pas des engueulades. Ce sont des notes à n'en plus finir. Des remises en question. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de ne pas être sur la même longueur d'onde. Et d'être avec un homme, une femme, une femme, un homme. Et pas de la même génération. On voit des choses très différentes. Et donc tout à coup, on a des suggestions auxquelles on n'aurait pas pensé. qui peuvent venir de celui qui est le plus vieux ou de celui qui est le plus jeune. Et l'écart générationnel a servi à ça, sans doute. Oui, c'est très important. Très important. Dans un instant, on va fêter les 10 ans de l'émission La bande originale sur France Inter avec Négi et Léla Cadour. On va vérifier si vous vous connaissez vraiment bien. On va relancer les amours. Dans un instant. Mais je vous préviens. Tenez-vous prêts. D'abord, c'est le journal olympique de Cécile Gray. Bonsoir, Cécile. Pour la première fois de l'histoire, les Jeux olympiques ouvrent enfin la natation synchronisée aux hommes. Oui, et c'est une suite logique pour cette discipline qui poursuit sa mue très tardive. Par exemple, ce n'est que depuis 2015 que les hommes sont autorisés à concourir dans les championnats mondiaux et européens. Une absence qui crée peu de vocation et génère un sacré retard. Par exemple, au club d'Aix-en-Provence, ils sont trois garçons sur 150 licenciés. Jules Boudier est allé passer une journée d'entraînement avec eux. Une journée qui commence comme ça avec Corinne. Ok, girls and boys. Et demi. Et regarde. Et demi. Et bras là-haut. Et un grand ouvre les genoux. Et accompagne du regard. Les jambes de terre. Pas. Et change. Poitrine haute, épaules basses. Allez. Les jambes comme des bâtons. Et le bras souple, plus léger. Et pique ferme. Et un, deux, trois. Direction de ta jambe. Il y a encore un petit problème. Et remonté. Cambré. Moi, ce qui me plaît dans le sport, c'est le côté artistique. Donc, faire des bras, regarder les juges, aller chercher les juges. Mais aussi, le fait d'aller chercher plus loin de soi-même pour faire le meilleur. Et l'eau. J'aime beaucoup nager dans l'eau, être dans l'eau. C'est bien aimer l'eau quand on fait de la natation, on va synchroniser. Après la danse, place à l'entraînement. Masseo, que vous venez de voir, il file en cours. Milan est rejoint par Quentin, le troisième garçon le plus âgé. Ils sont entraînés ce jour-là par Virginie Dedieu, triple championne du monde et médaillée de bronze aux Jeux Olympiques en 2000. Oui, ça arrive souvent que les gens ne comprennent pas pourquoi je fais ce sport et pas des sports plus masculins. Moi, je leur réponds que c'est ce sport que j'ai décidé de faire et que c'est ce sport qui m'attire. Ok, j'ai du mal à voir le détail que vous faites ensemble. Le premier était très bien, Milan. Est-ce que tu as senti ? Il ne faut pas se sentir flotter au départ, comme il n'y a pas les poids. Il faut vous que vous donniez un peu de poids dans les fesses et après vraiment de la vitesse sur le coup de poids. C'est trop bien qu'il y ait des garçons qui participent aux JO pour montrer qu'on peut aussi être dans les équipes nationales et représenter tout un pays. Le fait que la discipline sous gros hommes, je le vois comme une opportunité et une évolution pour notre sport et pour le sport en général, d'ailleurs. Ça montre qu'aucun sport n'est prédisposé à un genre en particulier. Alors à Paris, il n'y aura pas de français, mais l'avenir, comme vous le voyez, est en train de se préparer. L'arrivée des garçons au delà d'une inclusion nécessaire pourrait donner une toute autre dimension à ce sport. Ça va apporter de la puissance. Ça va apporter certainement d'autres gestes techniques parce qu'ils vont trouver d'autres appuis et d'autres forces. Ça a déjà apporté sur des portées, notamment en duo. Ça peut apporter une autre façon artistique plutôt d'un pas de deux, d'un couple, d'un face-à-face, plutôt que de faire une robotisation de synchronisation parallèle qu'on est vraiment sur le duo de deux filles. Toutes les images ont été montées par Clémentine Trochu. La gymnastique artistique reste donc désormais la seule discipline non mixte réservée aux femmes aux Jeux olympiques. Nagui ? Qu'est-ce que c'est que c'est que j'ai dit ? Justement. Une démo. Alors ? Qu'est-ce que font les femmes que vous aimeriez faire ? J'ai trop de réponses. Ne bougez pas. Je dois trier. Mais on fait les mêmes choses. Donc je ne vois pas, il y a une différence entre ce que les femmes font et les hommes font ? Réfléchir. Non, non, je ne sais pas. On a 4 ans. Non, mais peut-être porter un enfant. Ah. Peut-être porter un enfant parce qu'il y a quand même, je comprends et j'entends la transformation du corps hormonal, de tout ce qui peut se passer, mais la liaison en Bluetooth entre une maman et son enfant est quand même quelque chose de magique. qu'on essaie de rattraper ou de compenser autrement. Mais je crois qu'il y a un lien qui est très très fort. Merci beaucoup, Cécile. Merci à la semaine prochaine. On parle justement de votre enfant, la bande originale. Ah, mon fantasme. Il y a un truc que je peux. Mais tout le monde, ils savent. Pardon. Votre petit bébé, la bande originale qui a 10 ans sur France Inter, c'est du lundi au vendredi à 11h. Il y a quand même près de 2 millions de personnes qui vous écoutent chaque jour. Ça a l'air de vous choquer. Non, mais quand même. Et je ne comprends pas. Non, on aimerait bien que ça nous arrive. Ne vous disait pas comme ça. On a des millions qui s'expligent. Il y a eu envie, là. Vous avez eu un coup de foot professionnel en 2014, Léila. Et vous dites aujourd'hui que vous êtes un vieux couple. Ça veut dire quoi ? Ah bah, 10 ans de vol, c'est quand même... C'est pas rien, en fait. C'est 10 ans de vie commune quotidienne. Qu'est-ce qui fait que ça dure ? Ah ouais, qu'est-ce qui fait que ça dure ? Qu'est-ce qui fait que ça dure ? On est là tous les matins ensemble, dans la joie. Non, mais c'est vrai, il y a quand même déjà ça. On est dans un rapport de joie. On est dans un rapport de... Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression, dans notre rapport de solidarité. C'est-à-dire qu'il y a un côté... Je ne sais pas, il n'y a pas les fiches. Il n'y a pas le truc qu'on essaie dans ce... Naturel. Parce qu'on ressent, en tout cas. On ne se laisse pas tomber. On est bons camarades. On peut aller en front ensemble. Et que l'on est, je pense... Tu m'as surtout choisi. D'accord. Mais elle est là, vous l'avez choisi aussi. Oui, c'est vrai. Elle avait une position sur Arte, qui était plus dans l'info et la rédaction. Et cette complémentarité que nous avons, avec une bienveillance mutuelle, le nombre de fois, en dix ans, où elle m'a sauvée est incalculable. Et récit, franchement. Vous avez un exemple, en fait ? J'en ai plein des exemples sur, soit des corrections faites sur une information, soit sur une nuance ou un mot employé ou une phrase dite, notamment en disant, emploi conditionnel, on ne sait pas encore, fais attention à ça, n'affirme pas des choses. Donc, finalement, la seule chose que je puisse dire, et où elle essaye de m'arrêter, et où je continue quand même, c'est de dire du mal de Télérama. Le reste, ça passe, mais je me sers beaucoup de sa culture. Je ne l'ai pas dit, là ? Si, je l'ai dit ? Non, je ne l'ai pas dit. Vous avez mis un micro dans ma tête, en plus ? Il est là, vous disiez, c'est vice-versa. Lui aussi, parfois... Oui, quand on est avec des invités en plateau, globalement, les gens sont ravis de venir, sont ravis de venir dans une émission où ils ont le temps de parler. Et on est bienveillant, d'ailleurs. On est bienveillant, on n'est pas là, on ne sait pas le masquer la plume, on n'est pas là... Non, mais vraiment, même si c'est une super émission, mais en tout cas, on n'est pas en train de dire... Mais ils ne sont pas bienveillants, on le sait. Non, ce n'est pas que ce n'est pas bienveillant, mais en tout cas, c'est un exercice de critique. On est dans une émission d'accueil, on est entouré d'une bande, il y a des humoristes, il y a des invités. Parfois, on a des invités qui se prêtent plus ou moins bien à l'exercice. Daniel, elle est comment ? Parce qu'elle est déjà... Elle est super, Daniel. Récemment, Daniel est venu pour la série Bardo avec cette jeune comédienne superbe, ça s'est très très bien passé. Mais il y a des invités qui sont un peu plus, comment dire, un peu plus retors quand on leur pose des questions, qui sont un peu plus... Moi, je vais le dire, il y a des invités qui, par exemple, et ça, je ne supporte pas ça, qui, lorsque Leïla leur pose une question, répondent à la question, mais en me regardant. C'est un machisme qui existe encore aujourd'hui. C'est incroyable, c'est incroyable. Et donc, à ce moment-là, mon réflexe est de ne plus répondre au regard de l'invité, mais de regarder Leïla, sous-entendu, Madame, Monsieur, c'est elle qui vous a posé la question, répondez-lui, ayez au moins cette politesse-là. Mais il y a des invités qui répondent moins volontiers aussi à mes questions, et on sent qu'ils sont un peu plus agressifs. C'est moins le cas maintenant, parce que ça fait quand même 10 ans, et qu'ils savent que quand ils arrivent, c'est quand même nous, tous les deux. Mais certains d'entre eux, et j'ai des noms en tête, et je garde ça en souvenir, parce que je trouve que, vraiment, c'est... Non mais... Heureusement que je l'ai dit ça, parce que j'ai le doigt de lui dire le nom. On ne dit pas, parce qu'on est bienveillant, on est dans l'accueil. Mais je me souviens, c'est très très bien. Qui vous considère comme la deuxième roue du carrosse ? Vous allez crever leur pneu après ? Pas du tout. Vous n'avez pas invité la personne ? Non, voilà. Et on est rapidement d'accord tous les deux sur... Je ne dis jamais ça. Est-ce que vous connaissez si bien que ça ? On lance les amours, générique. Je ne savais pas que c'était ça. Ah oui, il y a même les lumières. Est-ce que vous connaissez, Léla, la ville de naissance de Nagui ? Oui, facile. Oui, bien sûr. Alexandrie ? Oui, bravo. Celle de Léla ? Ah, tu ne sais pas. Non, parce que tu ne sais pas. Non, moi, j'allais dire Poitiers, mais je dois me tromper. Oui, parce que je suis Miss Poitou. Non, mais non, je suis dans les Yvelines, à Aubin-Branduil. Oui, je sais bien. La plus grande phobie de Nagui. Oh, la plus grande phobie. C'est hyper intime. Oui, mais ça le fait rigoler en tout cas. Oui, parce que même moi, je ne la vois pas là tout de suite. Vous savez, vous, la réponse ? Non. Je sais, elle peut dire n'importe quoi. Pour avoir le vrai. La peur de l'eau froide. Pas du tout. Et celle de Léla, vous la connaissez ou pas ? La phobie de Léla ? Non, je connais la folie de Léla, mais je n'ai pas la phobie de Léla. Ça non plus, on ne l'a pas. Vous n'avez pas ? Oh, l'alcool, c'est connu quand même. C'est quand même son talent d'Achille. Franchement, vous lui mettez deux verres de tequila et c'est fini. Je ne vois pas de tequila. Vous avez une autre personne. Le surnom qu'on donnait à Nagui, enfant. Attendez, qui a fait les fiches ? Non, en fait, c'est les questions des amours. Ah, le surnom. Pardon, je n'avais pas oublié le concept. Je ne sais pas. Vous n'en avez peut-être pas ? Mais non, je... Nanou ? Non, c'était Nana ? Non, du tout. Non, Nagui, ce n'est pas très long. Nagouille. Alors, là, c'était une soirée très particulière. qu'on a partagée. Et on a dit qu'on n'en parlait plus. C'est le surnom de Nagui révélé. Et là, il y avait un petit surnom mignon ? Oui, mais toi, je crois que tu sais. L'autre fois, sans faire exprès, tu m'as appelée comme mon père m'appelait. Oui. Tu te souviens ? Oui. Tu m'as appelée Lilouche. Ah, Lilouche. C'est mignon. Oui, Lilouche. La partie du corps dont Nagui est le plus fière. Est-ce que je ne sais pas ? Je ne sais pas, déjà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vous ai pas dit, mais on est connectés. Oui, oui, alors attends. Passe à autre chose. Moi, je pense savoir. Ah. Je ne suis pas sûre. Mais les pieds, quand même, vous faites beaucoup de choses avec vos pieds. Alors ça, c'est une autre soirée. Je fais quoi avec Miki ? Non, mais c'est toujours des super chaussures. Oui, bon. Oui, alors en même temps, je ne sais pas où les mettre, les chaussures. C'est au pied. Les mains, les mains. C'est pas mon rapport aux pieds. Les mains, les mains. Je sais si vous voulez, je ne sais pas. Mais là, vous parlez de la partie du corps qu'on préfère de soi. Oui. Waouh. Vous savez ou pas ? Leïla, je... Moi, je dirais le sourire. C'est pas mal, je prends. C'est beau ça. On a bien dit que vous voyez réagir. C'est pas évident de répondre à cette question. Non, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on préfère ? C'est peut-être pour ça que l'émission a été supprimée. Je blague. Alors, on en fait une dernière. Le plus gros défaut de Nagui. Ah. Ça devient intéressant. Ouais, vas-y. C'est ça. C'est celui-là, j'entends. Je dirais que... C'est dommage, ça a duré dix ans. L'émission, c'est sympa. Le plus gros défaut. Non, je pense que tu peux être rancunée. Ah ouais. Carrément. Ouais, oui. Mais carrément. Alors que toi, pas du tout. Et moi aussi. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. On a compris que c'est pour ça. Voilà. Ça match carrément, quoi. Nagui, vous avez fait un peu de radio à 21 ans à Radio France Côte d'Azur. C'était le week-end. Les patrons ont tout de suite trouvé qu'il y avait un truc dans votre voix qu'ils aimaient bien. On a retrouvé un extrait qui date de 1984. Vous aviez 23 ans. Vous êtes toujours des hyper-branchés comme tous les jours de 14h30 à 18h30 sur RCA. Radio France Côte d'Azur, la radio décentralisée de Radio France. RCA. Depuis la légalisation des radios privées, ça coince drôlement sur la bande FM. Vous connaissez cet archi ? Mais non. Mais non. Je me revois les jingles ridicules. Vous vous en souvenez ? Et ce joli pull rose. Vous vous souvenez de cette période ? Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier parce qu'il s'est passé tellement de choses. Juste avant 81, je faisais des radios pirates. Quand je dis que je faisais des radios pirates, on était quatre à tenir l'antenne 24h sur 24 dans une radio qui s'appelait Radio Continental et qui a changé de nom après Radio Midi. On avait une carabine posée sur la table de mixage. Des fois que l'on se fasse home-jaquer ou rechercher par la police qui venait nous confisquer le matériel. Mais on était dingue. C'est-à-dire que le patron nous avait dit si la police vient, vous tirez. Une vraie carabine. Une vraie carabine. On était en Italie. Et c'est surtout à ce moment-là que Bruno Caret et Chantal Lobby qui étaient... Je voulais qu'on en parle. Pardon. Je ne peux pas ne pas... Je vois ces images. Je pense à Chanchant. Je pense à Chantal Lobby et je pense à Bruno Caret. Parce que sans eux, je n'aurais pas eu l'avis que j'ai aujourd'hui. Parce que Bruno Caret, il comprend que vous voulez faire de la télé. Non. Je le vois passer à la télé. Ouais. Chantal Lobby était une star. Elle était la spikrine du journal de la Troie sur la Côte d'Azur. C'était une star. Elle était à La Brague, à Antibes. C'était la vedette. La star. Et elle fait une émission d'humour avec Bruno Caret qui s'appelait Bzzz et qui était vraiment la base des nuls. Et je vois donc et Bruno et Chantal qui passent à la télé. C'était la première fois de ma vie que j'étais à côté de quelqu'un qui passait à la télé. Et je dis à Bruno, mais c'est génial comment on fait pour passer à la télé. Et Bruno qui forçait son accent pieds noirs, il me fait, passez à la télé. Faut être moche. T'as tout tes chances. Et au-delà de la vanne, une demi-heure après, il appelle le patron d'FR3 de Nice Côte d'Azur en lui disant, je vais t'envoyer quelqu'un, il veut faire de la télé, reçois-le. Et j'ai eu une émission 15 jours après. La suite, c'est ça. Alors au Midem 85 et plus précisément au palais des congrès, des festivals de Cannes, il y a une discothèque qui s'appelle La Galaxie, qui est le galaxie du moins, qui a eu la gentillesse de nous accueillir. Et puis on s'est réunis. On a essayé de peut-être faire un espèce de panorama de cette Europe musicale. Il y a Ivan à ma droite qui est espagnol. Oui. Je vais parler plus lentement. Oui. Voilà. Peut-être un bonjour, un bonsoir en espagnol. Oui. Oui. J'ai parlé un peu français. J'ai pas compris. Et je sais pas ce que vous pouvez m'être compris. J'ai compris et pas le fait pour l'instant. L'attitude, vous vous dites, c'est pour moi. Vous vous sentez dans votre élément. Non, j'ai pas cette suffisance-là. Mais en tout cas, avec le recul, je me dis que le… je sais pas comment le dire. J'étais tellement mal dans ma peau dans les boums d'ado que je ne savais pas quoi faire. Danser avec les filles, c'était impossible à faire. Donc je me suis mis de l'autre côté des platines en disant je vais passer les disques. Comme ça, je saurais quoi faire. Donc je me suis mis aux platines. Et se mettre aux platines et faire de la radio, il y avait une logique puisque les animateurs radio à l'époque étaient en disque jockey. Et ne sachant pas chanter ni faire de la musique, l'autre possibilité, c'était de les mettre en valeur en faisant des émissions d'accueil et en les interviewant. Et c'est comme ça que la vie s'est faite, plus par défaut d'être frustré dans différents domaines. Mais vous trouvez votre place comme ça. Oui, oui, mais qui était quand même… il ne faut pas oublier qu'à l'époque il y avait trois chaînes de télé. Il y avait quatre radios, c'était RTL, Inter, Europe, RMC, c'était tout. Il n'y avait rien d'autre. Et il n'y avait aucune chance d'avoir une place dans les médias en étant un Égyptien qui débarque sur la Côte d'Azur et qui essaye d'exister. La suite, c'est un succès fulgurant. C'est simple tous les jours, mais si on regarde un peu, ça ne s'est pas trop mal passé. Mon Dieu ! Il y a un sujet qui se sera épargné. Naki, pour le boulot, vous venez de dire, aujourd'hui il y a beaucoup de médias, on peut imaginer que soit vous, soit vous, Laila, vous ayez envie de faire autre chose. Est-ce que vous avez parlé entre vous de ce moment où on se quitte, on arrête l'émission qu'on a portée pendant dix ans ? Tous les ans ? On se pose la question, tous les ans. Tous les ans ? Oui. Parce que c'est un couple ? Non, mais vous formez un couple médiatique. Est-ce que c'est douloureux d'y penser à ce moment-là où on n'est plus ensemble à l'antenne tous les jours ? Ah ouais, c'est douloureux. Non ? Moi aussi, je trouve ça hyper douloureux. Comme une rupture. Pas du tout. Pas une rupture au sens où on ne va pas non plus... C'est marrant de le comparer un coup. Je vais vous dire la même chose que celle que j'ai dite à ma femme. Attends. Si, si, non mais j'assume. On restera ensemble tant que tu décideras qu'on reste ensemble. C'est-à-dire, je ne quitterai jamais ma femme. C'est elle qui me quittera si elle veut me quitter. Mais ce n'est pas moi. Et chaque fois, j'ai dit à Leïla, c'est toi qui décides si on continue ou pas. C'est vrai. Tu te ferais payer ? Non, non, chaque année. Chaque année, vous y pensez. Chaque année, on parlez. Si tu veux qu'on continue, on continue. Si tu veux qu'on arrête, on arrête. Chaque année, il me pose la question. Chaque fois. Est-ce que tu veux qu'on continue ? Est-ce que tu veux qu'on arrête ? La vraie question est là. C'est ça. Maggie, à 16 ans, vous auriez dit à votre frère, j'ai envie de monter un parc d'attractions, de vendre du vent. Les gens payent, ils repartent, ils n'ont rien. Je trouve ça génial. C'est au fond ce que vous avez fait. Alors, c'est presque la vérité. On était devant une sorte de lunapark avec une grande roue et des autotamponneuses et autres. J'étais vraiment gamin. Je n'étais même jamais allé dans un lunapark. Je demande à mon frère, qu'est-ce que c'est ? Et Karim me dit, en van, il me dit, c'est des gens qui vendent du vent. Je fais, comment ça qu'ils vendent du vent ? Tu vas là-bas, tu t'amuses, tu rigoles, tu repars et tu n'as rien. Juste, tu t'es marré. Et là, je lui dis, c'est génial. C'est ce que j'ai envie de faire. Et c'est pour ça que j'ai appelé ma boîte Air Production. Vendre du vent. Après, j'ai essayé quand même de faire des documentaires, des fictions et autres, en me disant, ça serait quand même bien de laisser quelques valeurs et pas uniquement du vent. Et puis, Air on Air, c'est être à l'antenne. On aime bien, ça vous apporte. Toujours t'y, merci. C'est valide. Elle a validé. Elle répondu, mais non, c'est nul. Deuxième crime de N'oubliez pas les paroles spéciales Maestro, émission que vous animez depuis 17 ans. Vous avez aussi animé Tout le monde veut prendre sa place et fait son succès de 2006 à 2021. L'humoriste Jarry, qui l'anime en ce moment, a annoncé cette semaine qu'il allait arrêter. J'ai pris la décision, les amis, d'arrêter de présenter l'émission Tout le monde veut prendre sa place, qui est une super émission avec qui j'ai passé une année incroyable. Mais vous savez que l'année prochaine, je vais être en tournée des Zéniths en France, en Suisse, en Belgique, au Canada et que j'ai besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça prend une quotidienne énormément de temps. Je vais finir la saison, encore quelques mois, tous les midis avec vous. Et après, je me concentrerai sur mon spectacle. L'émission continue, super émission. Bisous. C'est Léla, on peut donner l'info, c'est ça. Léla va reprendre. Elle le ferait tellement bien. Elle le ferait tellement bien. Elle le ferait tellement bien. Parce que justement, on a fait notre petit mercato, on a proposé plusieurs visages. Et dedans, on avait mis Léla, parce que nous aussi, on y avait pensé. Merci bien. Il y a Cyril Ferrault, Valérie Damido, Bruno Guillon, Léla, Agathe Le Caron et Olivier Mine. Vous verriez qui ? Léla, en numéro 1 ? Carrément. Une femme, ce serait bien. Non mais attendez, il n'y a que des gens qui savent faire de l'antenne. Et en l'occurrence, Bruno Guillon et Olivier Mine animent tous les deux un jeu et qui rencontrent le succès, comme Cyril Ferrault. Valérie Damido, je ne suis pas sûr qu'elle ait envie d'animer un jeu ou alors j'ai raté une de ses déclarations. Agathe, pour moi, est plus en l'info, infotainment que le jeu. Elle est tellement drôle aussi. Je n'ai pas dit ça. C'est une véritable gymnastique de présenter un jeu. Je pense à Sidonie Bonnet qui était journaliste et qui présente Tout le monde a son mot à dire aux côtés d'Olivier Mine. Et c'est un véritable exercice. Ça vous plairait, Léla ? Un jeu ? Oui, je crois que j'aimerais bien un jeu. Oui, tellement. J'adore jouer déjà. Non, non, t'aimes pas perdre. Non, j'aime pas perdre parce que je gagne. Pardon, c'est assez logique. Reguille, quand même encore un mot sur Jarry. Le fait qu'il arrête au bout de si peu de temps, ça vous surprend ou pas ? Il me l'avait dit en octobre. Dès le début ? En octobre, il m'avait dit, j'arrêterai en juin. Je fais un an et j'arrête. Et sincèrement, j'étais un peu surpris. Je me dis, mais tu sais des amis ? Oui, oui, je sais déjà. J'aurai ma tournée. Je ne vais pas pouvoir faire ça plus longtemps. Parce que c'était déjà trop en octobre ? Ça lui prenait trop de temps ? En tout cas, et ça n'enlève, ça ne fait que rajouter à son mérite, c'est un métier. Animateur de jeu, c'est un métier. Il y a ceux qui savent, ceux qui aimeraient et qui ne savent pas. Mais c'est vraiment quelque chose de très particulier. Tout de suite, un sujet qui va vous passionner. Victor Dequivert nous raconte comment les Américains ont tenté de faire du rock une musique blanche alors qu'elle a été inventée par un noir. Ça a l'air du temps. Quand on pense au rock, souvent on pense à quoi ? Aux Etats-Unis, aux déhanchés, à la coiffure banane ? On pense aussi souvent à cette chanson. Alors si je vous demande, qui l'a interprété en premier ? Vous me répondez. Little Richard. Little Richard. Et bien souvent, on a tendance à dire Elvis Presley. Et en fait, pas du tout. C'est Little Richard, cet homme noir, queer et croyant qui a posé des barres. Oui, il était noir ! Et il a posé les bases du rock avant tout le monde. Et d'ailleurs, il y a un documentaire exceptionnel à voir sur arte.tv cette semaine. Et pourtant, son histoire commençait hyper mal. Parce que Little Richard est né dans les années 30, 1932, dans l'état de Géorgie aux Etats-Unis. Il a une jambe plus longue que l'autre. Il a une voix aiguë, pour ne pas dire criarde. Et surtout, il est très, très, très efféminé. Au point que ses parents vont le chasser de sa maison alors qu'il n'a que 13 ans. Très vite pourtant, sa bizarrerie va devenir une sorte de force. Il apprend le piano, il accélère le rythme du blues de manière effrénée. Et il invente la chanson qu'on a entendue tout à l'heure. Et qui va devenir une sorte de tube sur les scènes underground. Seulement dans les années 50 aux Etats-Unis, la ségrégation raciale fait rage. Et il est hors de question de passer de la musique noire à la radio. Alors, on a fait passer la chanson pour Blanche. ... Alors c'est repris évidemment les coeurs et pourtant il se démotive pas pour autant, il continue de sillonner les salles de tous les Etats-Unis, il met le feu sur scène, il s'habille, vous allez le voir de manière complètement excentrique, il parle de cul dans ses chansons de manière très 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 frontale, il saute dans le public aussi et peu à peu dans son public les noirs et les blancs se mélangent, c'est inédit jusque là, il devient une légende au point d'inspirer tous ceux qui vont suivre, Mick Jagger raconte qu'il lui a tout volé de son jeu scénique et c'est pas tout, il y a aussi les Beatles, est-ce que vous vous souvenez des OU de Paul McCartney ? Et bien ça aussi, il les a volés à Little Richard. Paul l'observait plus que les autres. Vous aimez Little Richard ? L'histoire est folle en fait, se rendre compte que finalement le succès d'Elvis est dû à un contexte social, historique, politique, c'est incroyable, terrible. Alors on l'a dit, dans quelques minutes on vous retrouve en Prime sur France 2 et on a eu envie de faire un petit n'oubliez pas les paroles avant l'heure, on a pris, tous ensemble, vous inquiétez pas, une chanson des Beatles et Jude, vous connaissez le principe, c'est du karaoké et il y a des paroles qui manquent, c'est parti. Oh non ! A son musique ! Don't make it bad Ouais, ça, ça va ? Make a sad song And make it better Ça, ça va, ça va. Remember To let it into your heart C'est dramatique, on vient au moment. Et dramatique. And you can start To make it better Better, better, better A two Ah ouais ! Un petit cabral Un petit cabral Hola la Là la la Qui est Jude ? La 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 Il est Jude ? On accueille maintenant une vraie chanteuse, elle a déjà reçu trois victoires de la musique. L'autrice-compositrice chanteuse Émilie Simon revient avec un nouvel album intitulé Polaris. Elle est notre amour. Bonsoir, bienvenue dans Célévaux. Merci beaucoup. Émilie, ça faisait 10 ans qu'on a espéré un nouvel album de vous. Vous nous proposez dans Polaris un voyage à travers les astres. Vous nous chanterez d'ailleurs la chanson Soleil tout à l'heure. C'est un récit fantastique où vous combattez vos démons intérieurs, on peut le dire comme ça ? Oui, on va dire qu'il y a un côté narratif qui est la trame un petit peu de cet album. Le but ultime étant Soleil, la lumière et puis voilà, on va passer. C'est l'histoire de ce personnage qui s'appelle Lili Mercier, qui est une projection de moi-même, qui a perdu le Nord. Donc pour retrouver le Nord, la seule solution c'est d'aller sur Polaris, l'étoile du Nord. Donc elle va être emmenée par un tigre-elé qui va l'amener à travers le cosmos vers Polaris et pour enfin pouvoir revenir à un moment sur Terre. On se demande si ce tigre-elé, ce n'est pas votre Harley Davidson puisque vous chantez « J'ai un tigre-elé entre mes mains, je n'ai besoin de personne, besoin de rien ». Là, on voit Brigitte Bardot, non ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu ça, c'est ma Harley à moi, c'est mon tigre. Bardot qui vous a aussi inspiré Daniel Thompson et c'est vrai qu'il y a un lien entre vous, Émilie Simon et le cinéma. Vous avez fait la BO de plusieurs films. Le succès est tout de suite mondial, très vite, puisque quand sort « La marche de l'empereur » de Luc Jacquet en 2005, c'est tout de suite le tourbillon, la folie, ce que vous vivez. Oui, c'était une très très belle expérience et Nagui m'a donné cette victoire d'ailleurs. La victoire de la musique, oui. Malheureusement, je ne sais pas si ça vous fait de la peine d'en reparler, les Américains ont changé la musique. Oui, oui. Je trouve ça honteux, c'est-à-dire qu'elle a une reconnaissance, elle a une notoriété, elle a le succès, évidemment, avec « La marche de l'empereur », mais dans la version américaine, ils ont placé une autre musique, je trouve ce manque d'élégance, symptomatique chez nos amis Américains. C'est vrai que ça vous avait sans doute énervé à l'époque. Pardon, je suis désolé de... Non, non, mais ce n'est pas grave, c'est arrivé, puis on avance, et ce n'est pas au final, voilà. C'est vrai que c'était difficile sur le moment, parce que c'est mon bébé, c'est vrai. Mais c'était un remake, en fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé que la musique, ils ont pris les images comme, comment dire, matière première, et ils ont fait leur film à partir des images. C'est ça. Donc, en fait, ils ont un peu tout changé, ils ont gardé évidemment les grandes lignes, mais ils ont fait leur version, voilà. Enfin, ils ont mis des phoques à la passe des pingouins, enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ils se moquent du monde. Est-ce que vous avez des images cinématographiques quand vous travaillez vos textes, votre musique, qui vous viennent ? À part le tigre-élé ? Déjà bien. J'ai des images qui me viennent et qui deviennent des fois un peu obsessionnelles. C'est surtout des lieux, des ambiances, le cosmos, des éléments, comme à l'époque végétale. Mais mon tout premier album était beaucoup plus contemplatif. J'étais moins attachée à une narration, je trouvais... Ouais, je m'y retrouvais pas. Alors que là, j'aime bien qu'il y ait un changement d'état, voilà, une évolution. Je pense que ce nouvel album est un concept album, mais il y a quand même dessus des vrais titres qui sont des singles et qui sont construits pour... C'est vrai que c'est votre point commun, tous les trois, ça match, parce que votre émission s'appelle La Bande Originale, vous avez fait la BO de plusieurs films, et vous, vous travaillez aussi avec la musique dans vos films. Est-ce que parfois, une mauvaise bande originale, ça peut rater un film ? Ah, ça peut tout ficher en l'air ? Ah oui ? Ah oui, vraiment, vraiment. Ça vous est arrivé ? Euh... De faire un mauvais film ? Non, c'est arrivé tout à coup qu'on travaille avec un musicien, en effet. Et d'ailleurs, c'est un moment de la fabrication du film qui est extrêmement, extrêmement fragile, parce qu'on a nos images, on les envoie aux musiciens. Elles sont généralement, d'ailleurs, encore pas tout à fait montées. Et puis, il vous renvoie tout à coup une bande son qui fait que, ou il a tout compris, et c'est encore mille fois mieux, ou alors il n'a rien compris et la scène n'existe plus, parce qu'on donne un ton avec la musique qui est vraiment... Enfin, on peut tout changer dans la perception d'une scène. C'est une ambiance. Ça peut sauver un film, alors. Émilie, on vous laisse vous installer pour chanter Soleil de votre dernier album, Polaris. Dans un instant, ce sera le mot de la fin de Tanguy Pastureau. On va voir, voilà, on voit Tanguy s'échauffer. C'est toujours la mise en scène incroyable, ce Tanguy. On a très envie d'avoir du monde derrière la suite, de savoir ce qui nous prépare. C'est un athlète. C'est un athlète. Il y a une ombre sur ton front Dis-moi quelle en est la raison Et laisse-moi la chasser Oui, laisse-moi la chasser Aucun esprit, aucun démon Mauvais sort ou malédiction Jamais rien ne touchera Cette lumière en toi Si seulement tu savais comme tu es belle Quand tu ris, tu brilles comme un soleil Il n'y a personne comme toi Si seulement tu savais comme tu es belle Quand tu ris, tu brilles comme un soleil Il n'y a personne comme toi Il y a une ombre dans tes yeux En nuages, en ciel, en orages En nuages, en ciel, en orages Si ce moment tu savais comme tu étais Quand tu ris, tu bris comme un soleil Et il n'y a personne comme toi Personne comme toi Bravo ! Bravo les milliers ! Merci beaucoup ! Merci pour ce cadeau ! Merci Milie ! On passe au mot de la fin avec Tanguy Fassure. Bien, 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 Aurélie ! Il faut que je ne vous parlez, Aurélie ! J'ai un problème de harcèlement à signaler. Il y a deux personnes que je vois déjà du lundi au vendredi à la radio et je pense qu'elles me suivent. Parce que même le samedi, elles sont là. Alors je peux comprendre que je les obsède, je croise mon reflet parfois dans le miroir. Mais bon, c'est malsain. Alors oui, petite précision pour le téléspectateur de France 5 qui n'écouterait pas la radio, je fais aussi partie de la bande originale, pas depuis le début. J'y suis depuis 7 ans. Il y a eu donc 3 années de tâtonnement, en fait, avant l'explosion de l'émission. Alors en fait, je vous explique, j'étais à RTL, je touchais de l'argent, tout ça. Quand un jour je reçois un coup de fil me disant « ça te dirait de bosser chez Nagui ». Donc là, je suis enthousiaste parce que Nagui, depuis ma naissance, je le vois à la télé. Et en même temps, j'ai l'image de cet homme qui, à 30 ans, pensait que cette tenue-là était viable. C'est-à-dire qu'il s'habillait de la même couleur que le plateau. Il n'y avait qu'une fois à la fin de l'émission, mais ça a fait comme le caméléon. Ils n'ont pas vu qu'il y était encore, ils ont fermé Nagui, il restait 15 jours là-dedans. Il a survécu en bouffant la moitié de ses fiches. Ce qui fait que l'émission suivante, il n'y avait aucune réponse. Capital du Pérou, Robert, Porto. Ok, c'est bon, c'est bon. Et là, mon contact me dit « à la bande originale, il y a aussi Léila Cadour ». Aussitôt, j'appelle un ami un peu limite qui me dit « n'y va pas, ça fait trop, tu vas être en minorité ». Je dis « enfin, arrête ». Il me répond « non, non, c'est pas ce que tu crois. Juste que ce sont deux aides de grande culture. Comment vas-tu faire ? » Parce que je n'ai pas un gros niveau. Nagui, je le suis déjà difficilement, mais quand Léila parle, mais je suis largué. J'ai la bouche ouverte, le regard vide, je bave. La bande originale, pour moi, c'est une sorte de très longue AVC. Une fois, j'ai fait une faute de liaison devant Léila, j'ai fui. J'ai fui. Je suis revenu accompagné de diplomates de l'ONU qui l'ont calmé en lui récitant le Becherel en ASMR. Mais moi, en culture, je ne suis pas top. C'est pour ça que je me sens mieux ici qu'à France Inter. Dix ans de bande originale, dix ans, ça passe tellement vite. Dix ans, je veux dire, il y a dix ans, Nagui avait les cheveux poivrés sel. Regardez, aujourd'hui, il lui reste du sel. Avec tous les humoristes belges qu'on a à l'antenne, c'est incroyable qu'il n'ait pas fini dans un cornet de frites. Et quand je suis arrivée en 2017, Léila, au niveau capillaire, ressemblait à ça. C'était la grande époque de Delahousse. Bon, on n'hésitait pas à se lâcher niveau coiffure. Léila qui disait déjà, avec Nagui, on est unis indéfectiblement. Alors, le journaliste de Télépoche n'a pas compris. Donc, elle a jeté, bon, on se kiffe, quoi. Retour sur le début de cette relation, la presse raconte. Léila se rend à un concert de Damon Albarn. Elle est dans le bibliobus qui la transporte jusqu'à la salle. Le téléphone sonne. C'est Nagui qui dit, vendredi, on fait un pilote, viens. Faire un pilote, c'est une émission thèse qui n'est pas diffusée. Voilà, alors que se faire un pilote, c'est pimenter ses vacances quand on voyage sur Air France, quoi. Bon, Léila est retenue. Les autres postulants en pleurent, sortent de la salle en criant. Mais enfin, c'est Nagui. Je ne pouvais pas savoir qu'on allait partir sur Spinoza. Mais le problème, c'est que Léila présente alors les journaux d'Arte à Strasbourg une semaine sur deux. Et là, Nagui, qui a le même sens du compromis qu'Attila ou Mathieu Kassovitz, répond non, c'est tous les jours ou rien. Elle accepte, ils se rencontrent, c'est l'osmose. Alors, tout ça paraît mignon, mais exister face à ça, c'est dur. On a l'impression d'être l'enfant d'un couple fusionnel pour se faire remarquer de devoir faire le con. L'hélicoptère avec son zizi, je l'ai fait à France Inter. Eh bien, rien. Ils sont là à s'échanger des codes promo flammarions, quoi. Bref, c'est pas tous les jours qu'on reçoit ses patrons. Donc, Daniel Thompson et Émilie Simon me pardonnent de ne pas avoir excès cette chronique sur elle, mais il fallait m'embaucher. Bravo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour Pascal Joseph qui est un grand monsieur de la télévision et des médias et qui nous a justement présenté l'un à l'autre. On pense à lui. Et on pense à lui pour ses 10 heures. Oui. Et on se souvient de votre émotion, Eila. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. La bande originale, c'est du lundi au vendredi à 11h sur France Inter. Donc, quelques minutes, c'est le prime de N'oubliez pas les paroles, le tournoi des maestros sur France 2. Daniel Thompson, le festival Reims-Polar, ce sera du 9 au 14 avril à Reims. Je vous le précise quand même, on ne sait jamais. Il y en a qui nous regardent. Et avec du Polar. Gros coup de cœur pour votre album qui est aussi disponible en vinyle, Polaris. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous ce soir. et mons-y à la semaine prochaine, 19h. D'ici là, très bonne semaine. Ciao. Ciao.